Merci à toute équipe de me permettre de présenter aujourd'hui. C'est la première fois que je participe à une conférence, donc je suis un peu stressée. Dans les dernières années, je me suis consacrée à la scénarisation, réalisation et conception de films 360, de films de réalité virtuelle et de films de vidéos danse. J'approche donc la réalité virtuelle dans une démarche de recherche-création. Je me souviens très bien, la première fois où j'ai mis un casque de réalité virtuelle, il y a plusieurs années, j'étais assise sur un tabouret au centre d'une cuisine dans un appartement que j'avais loué pour le travail sur Airbnb et puis le casque sur la tête, j'explorais un monde sous-marin, je flottais parmi les poissons puis j'étais étonnée de ne pas voir mon corps. J'étais aussi très consciente du fait que mon hôte se trouvait à proximité puis attendait que je ressorte de mon expérience pour savoir ce que j'en avais pensé. Donc si vous avez vous aussi expérimenté une oeuvre de réalité virtuelle, vous avez probablement aussi éprouvé ce sentiment-là d'ubiquité, ressenti des sensations qui proviennent à la fois du monde dit réel et dit virtuel. Donc dans la présentation qui suit, je vais vous parler en fait de ce sentiment de présence en réalité virtuelle, du contexte socio-historique de la technologie pour ensuite essayer de comprendre pourquoi on éprouve ce sentiment d'ubiquité-là et en utilisant des exemples qui sont médiés et non médiés par la technologie pour ensuite essayer de déconstruire la vision utopique de la réalité virtuelle. Donc il se peut que je reprenne certains éléments déjà présentés par capteur, mais disons que ce sera un résumé en français. Donc en réalité virtuelle, le sentiment de présence, c'est la cohésion du dispositif et de l'humain, donc qui devient un corps capteur et qui permet le déploiement réaliste de l'image 360 degrés et la simulation sensorielle de la réalité, donc tout ce sentiment de présence et l'impression d'être ailleurs. Cette impression-là, elle va être accentuée quand certains stimulus sont obstrués et remplacés par d'autres, mais aussi quand la conscience du corps située dans l'espace réel diminue, puis qu'il y a une acceptation de l'espace virtuel proposé. Plus l'ensemble du sensorium du participant va être sollicité, plus l'expérience est fluide et instinctive et plus le sentiment d'incarnation dans le présenté va être grand. Donc le dispositif de réalité virtuelle a nourri une vision utopique de la transcendance du corps par la technologie, notamment grâce à cette sensation de présence-là. Mais je me suis demandé si ces sensations corporelles sont vraiment propres à la réalité virtuelle ou alors si elles ne seraient pas plutôt le prolongement d'un phénomène qui nous habite déjà. Et donc la réalité virtuelle pourrait être un outil qui nous permettrait de reconnaître et de porter attention à notre malléabilité, corporelle et potentiellement de nous ouvrir à de nouvelles perspectives. Michel Serres a écrit « Le corps humain, c'est le génie du virtuel. Il est moins réel que virtuel. Il a la vertu et la capacité de faire n'importe quoi. » Alors quand on parle d'une réalité virtuelle, de quelle réalité on parle? Puis est-ce qu'on pourrait parler tout simplement d'une réalité? Mais avant de parler de l'incarnation sensorielle en réalité virtuelle, il faut tenir compte du contexte socio-historique de la technologie et du sensorium du participant. C'est-à-dire que l'expérience d'un environnement et la perception du monde sont liés à nos caractéristiques physiques, biologiques, sociales, culturelles et relationnelles. Et donc nos sens ne sont pas de simples senseurs, mais sont conditionnés par notre bagage culturel. Et ça, c'est une théorie qui est supportée par les anthropologues David Howes et Constance Plassen. Ce qui fait que la technologie ne parvient pas à nous sortir totalement ni du monde dans lequel on baigne, ni de notre propre être incarné. Donc si l'idée utopique de transcendance des limites physiques du corps a pu s'imposer en réalité virtuelle, c'est notamment grâce à sa dimension visiocentrique. Le premier casque dont on attribue la paternité à Ivan Sutherland a eu le jour dans un contexte qui est occidental, où les recherches scientifiques et militaires, qui s'inscrivent dans une longue tradition historique valorisant le sens de la vue, on n'a qu'à penser au microscope ou au télescope, ont priorisé le développement de systèmes de vision. Mais à ce développement technologique s'ajoute l'héritage encore présent du dualisme cartésien, donc corps et esprit, qui a permis d'imaginer une transcendance qui est guidée par une vision désincarnée, et donc qui peut s'expliquer par l'idée que la vue est le miroir de l'âme. Pour tenter de comprendre la place du corps dans les œuvres de réalité virtuelle et sa malléabilité ou sa plasticité, je me suis intéressée à la dynamique sensorielle et perceptuelle de la sensation d'ubiquité, ou encore de ce que certains appellent la sensation d'unité double. Cette analyse va me permettre de déconstruire l'idée de transcendance qui a souvent été attribuée à la réalité virtuelle et qui a aussi souvent déçu les utilisateurs qui n'ont pas nécessairement expérimenté une totale immersion. Donc les outils périphériques et sensoriels qui sont utilisés en réalité virtuelle rendent accessible la plasticité du corps et permettent d'en remodeler les limites pour les étendre virtuellement et transformer ses propriétés phénoménales. L'incarnation virtuelle donc ne fait pas oublier complètement l'espace qui nous entoure en dehors du dispositif. Notre corps extérieur à l'œuvre reste toujours présent à notre esprit, donc on éprouve ce que Thomas Machia a appelé double unité ou encore Simon Penny a appelé split body condition ou double body. C'est-à-dire qu'on peut expérimenter simultanément des sensations qui proviennent de deux environnements. Que le corps soit métérialisé ou pas dans les œuvres de réalité virtuelle ne va pas non plus interférer sur notre sensation d'incarnation. On n'a pas besoin de visualiser notre corps ou de voir notre corps pour le ressentir puis pour se le représenter. En réalité virtuelle, le corps du participant peut être représenté en totalité avec des avatars ou peut être représenté par exemple avec des mains désincarnées ou tout simplement être invisible ou être absent. Mais quand il n'y a pas d'indice particulier du corps ou de forme, on va avoir l'impression d'être tout simplement nous-mêmes. En fait, comme nos délimitations corporelles dans le monde réel tendent à s'évanouir, même si elles ne sont pas toujours présentes, et que le dispositif visuel interactif de la réalité virtuelle fait écho à notre expérience quotidienne du monde, notamment par le fait de voir tout autour de nous, on va accepter facilement l'idée de ne pas voir notre corps, mais ça c'est jusqu'à ce qu'on nous rappelle notre corps, donc présentement le fait d'en parler peut vous faire prendre conscience de votre propre corps. Et donc dans la majorité des documentaires en 360 qu'on peut voir aujourd'hui, le corps du spectateur n'est pas représenté, mais le spectateur éprouve quand même un sentiment de présence, a quand même l'impression d'être là, du moins visuellement. Donc la représentation visuelle du corps n'apporte pas nécessairement une plus grande sensation d'incarnation ou une plus grande impression de réalité. Mais pour assurer une continuité du corps entre l'univers dit réel et l'univers dit virtuel, il faut que le spectateur s'approprie les outils technologiques, comme le visiocasque et les images qu'il diffuse, et donc que cet outil-là devienne incarné. Ça va demander généralement quelques pratiques, quelques expériences d'utilisation du dispositif. Cette idée-là, on la retrouve chez Maurice Merleau-Ponty, pour qui le corps peut repousser ses frontières par l'intermédiaire d'instruments, et donc où l'incarnation aura lieu que si le spectateur s'approprie ses instruments jusqu'à se fondre en eux, et donc qu'il soit plus séparé du corps, mais un peu séparé du corps. Une telle expérience phénoménologique de l'incarnation, c'est le lien avec l'exemple souvent repris de Maurice Merleau-Ponty, où la canne de la veille sert de prolongement sensoriel, et donc lui permet de toucher les choses. Donc, si le corps permet aux instruments de se fondre en lui, ils deviennent incarnés. Le concept étendu par les outils de la réalité virtuelle va permettre l'expérience de nouvelles sensations, mais aussi l'expérience de ce que j'appelle des interférences sensorielles. Pour l'instant, les outils de réalité virtuelle disponibles sont universels, c'est-à-dire qu'on ne peut pas beaucoup les adapter à chaque individu. Par exemple, l'espace entre les yeux reste relativement toujours le même, ce qui peut faire en sorte que certains utilisateurs aient un inconfort, puis n'arrivent pas à s'approprier le dispositif, et qu'il n'y ait pas une symbiose avec le dispositif. Mais lorsque la technologie est incarnée, il peut se produire des interférences sensorielles, principalement lorsque l'univers virtuel va à l'encontre de l'expérience sensorielle habituelle du spectateur. Par exemple, le choix de la position de la caméra lors d'un tournage d'un film 360 va imposer la hauteur du point de vue du spectateur, puis peut entraîner de nouvelles perspectives corporelles. Donc, si le point de vue se trouve plus bas que le point de vue habituel du spectateur, il va avoir l'impression d'être plus petit et inversement. Dans la réalisation de 21 Gun Saloon, qui est un film 360 de réalité virtuelle que j'ai réalisé, qui s'intéresse aux robots militaires et un lien d'affection en fait entre les militaires et les robots, il y a plusieurs personnes qui ont expérimenté l'œuvre qui m'ont dit avoir eu l'impression d'être enterré jusqu'au cou ou d'être dépossédé de leur corps au moment où j'ai mis la caméra au niveau du sol. En fait, c'est que la façon de percevoir notre corps module donc l'expérience qu'on va vivre. Mais ce phénomène sensoriel-là peut aussi se produire dans des événements quotidiens qui ne sont pas nécessairement médiés par la technologie. Par exemple, si on s'attend à ce que le métro arrive dans une certaine direction et que finalement il arrive d'une autre direction, on peut éprouver un certain vertige au moment du passage du métro. une sensation semblable peut aussi être éprouvée. Par exemple, si on prend un escalier roulant et que l'escalier en fait est à l'arrêt. Donc, l'expérience, il y a le corps qui descend l'escalier à l'arrêt finalement, confronte le corps qui descend normalement l'escalier en mouvement. Et donc, ça peut créer une sensation étrange. L'expérience attendue donc et l'expérience réelle créent un dédoublement corporel qui sont réunis sous la même enveloppe. Ici, le corps réel et le corps virtuel traversent ensemble une expérience somatique de même nature que celles pouvant être vécues en réalité virtuelle où un sentiment de présence va apparaître dès la perception de sensation et donc dès que le virtuel devient tangible. Donc, le virtuel fait partie de la vie incarnée du monde dit réel. C'est une perception qui joue sur la malléabilité corporelle. Le virtuel permet au corps de se transformer et de scier entre diverses façons de sentir le monde. Il n'y a donc pas de réelle distinction entre le corps réel et le corps virtuel. Ces corps multiples-là sont tous le corps propre. Alors, puisque notre corporelité est tout aussi importante dans le monde physique que dans le monde virtuel, on ne parlera pas d'un processus de désincarnation, mais plutôt d'un processus de réincarnation. Ce remodage corporel, tel que je viens de le décrire, s'observe aussi dans des expériences qui sont non médiées par les technologies, ni par le casque, ni par un escalier roulant ou un métro. Mais on peut aussi l'observer dans le cas du membre fantôme. L'amputation d'un membre peut entraîner des douleurs et des sensations persistantes de présence d'un membre absent. Il s'agit là donc de perception et non pas d'imagination. L'expérience s'apparente à une hallucination et la perception générée va l'être même si l'amputé n'adhère pas à l'existence du membre qu'il ressent. Pour Merleau-Ponty, l'amputé reste sensible au monde tel qu'il a connu avant l'amputation grâce à ce qu'il nomme image corporelle. L'image qu'on se fait de notre corps n'est pas une entité stable, mais nous permet d'en mieux saisir les frontières. L'amputé se retrouve avec deux perceptions de son propre corps, dont la friction engendre des sensations fantômes ou ce que j'ai appelé dans le contexte de la réalité virtuelle des interférences sensorielles. Son corps cache d'autres corps qui parfois rejaillissent comme dans une expérience de réalité virtuelle. Depuis un moment d'ailleurs, la recherche médicale explore la réalité virtuelle dans l'espoir de maîtriser les douleurs fantômes. Dans une idée d'électrode placée sur les moyens, le patient peut faire bouger un membre virtuel grâce aux données reçues. Que les sensations du corps proviennent du monde réel ou de l'univers virtuel, elles ne sont pas imaginaires, mais elles sont belles et bien perçues. Dans le cas des œuvres immersives en réalité virtuelle, notre malléabilité corporelle est médiée par la technologie et l'expérience est révélatrice des multiples corps qui nous habitent et qui se manifestent par un sentiment de présence, une unité double, l'impression d'ubiquité ou encore par des interférences sensorielles. Les œuvres de réalité virtuelle, donc, pourraient servir à la découverte de nouvelles perspectives somatiques et la découverte de nouvelles perspectives issues de d'autres individus ou de d'autres cultures. C'est d'ailleurs le parti pris par le collectif Piana de Lab où deux participants ont l'impression d'échanger virtuellement de corps, chacun envoyant dans son casque le corps de l'autre en temps réel. Finalement, pour revenir à la citation de Michel Serge, je me demande si on pourrait parler de notre réalité corporelle comme d'une réalité virtuelle. Merci.